Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Beyond Two Souls, nous en sommes, si je ne me trompe point à l'épisode 6 et comme d'habitude, je vous conseille de prendre un casque ou des écouteurs encore une fois pour être bien évidemment mieux plongé dans l'ambiance et de fermer les volets ou d'éteindre la lumière. Et les gars, comme d'habitude, je ne cesserai de me répéter mais ces des consignes, quand vous les respectez, vous êtes bien, vous êtes littéralement bien. Allez, on est parti pour la suite. Ok, donc ça s'appelle Sans Abri, vous l'aurez compris, donc on est à la rue. Il est temps de se lever, sur la timeline je pense, forcément, qu'on doit être soit avant d'être rentré dans la CIA, soit juste après parce qu'on commence déjà à fuir, sachant qu'elle a vu une voiture de flic, elle a fait genre un petit peu, voilà, il faut faire attention, genre elle s'est cachée. Ok, à voir, à voir, écoutez, j'ai toujours... Quoi ? Ah ! Ok, j'ai Aiden mais j'ai des mauvais esprits autour de moi. Ça doit être avant la CIA. Ça doit être depuis que j'ai touché cette faille, à mon avis. Il y a donc deux mauvais esprits autour de moi. Ah, mais c'est pour ça que dans l'écran de titres, je trouvais qu'elle avait les lèvres un peu gercées et tout. D'accord, ok. En fait, l'écran de titres, suite à la progression actuelle sur l'état physique, c'est incroyable, évidemment, sur l'état physique de notre ami Jody. On va appeler quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais j'avais une pièce, alors il fallait que j'appelle quelqu'un de toute façon. Jody, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je ne vais pas m'en sortir. Dis-moi où est-ce que tu es ? J'arrive. J'arrive tout de suite, Jody. Jody. D'accord, ok, ok, ok. Donc, elle a conscience, évidemment, qu'il y a du monde autour. Mais là, apparemment, Aiden ne peut pas faire grand-chose face à ces monstres. C'est bien triste. Alors, si je devais regretter un seul truc à l'heure actuelle dans ce Beyond Two Souls, c'est qu'on n'a pas énormément de choix en termes de dialogue. Dans, par exemple, Heavy Rain, il fallait mener une enquête et on avait un choix face à un cambrioleur, par exemple, qui pointait son arme sur nous, etc., etc. C'était assez terrible. Attends. Hop, voilà, on va les dégager. Ok, normalement, on va pouvoir se relever. Ok, si je fais ça, ça fait quoi ? J'ai quand même pas attiré les mauvais esprits sur lui, ça se fait pas. Ah, non. Ok. Attendez, ne bougez pas. Il faut qu'en fait, je le réveille pour qu'il vienne m'aider moi. Ok. Il faut impérativement que je lui dise que je suis là. Ok, qui est là ? C'est moi. Ça y est, là, il m'a vu. C'est moi. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vous vous êtes occupé de moi ? Bah, tu parles, il fallait bien. Je ne voulais pas te laisser là, crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Et toi ? Jody. Bienvenue dans le monde des vivants, Jody. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café ? Il est fort, il a un sale goût, mais... D'accord, on va prendre évidemment son café. Attention, c'est chaud. Ne jamais refuser quelque chose qu'il nous ait offert, évidemment. Règle de respect numéro 1. Ça fait longtemps que t'es à la rue, petite. Je lui dis la vérité. Parce que le gars, il m'a quand même sauvé la vie. Une semaine ? Un truc comme ça. Ça fait trois ans pour moi. Je sais pas combien de fois j'ai failli disjoncter. Devenir complètement fou. Mais faut pas qu'on s'habitue à tout. Même à vivre avec rien. Tu fais quelqu'un ? Hum ? Tes parents ? Ton petit ami, un truc comme ça ? Non. Ok, euh... Se relever vérité, je lui dis la vérité, hein. Non, rien de tout ça. Des problèmes avec la loi, hein. Bah, ça me regarde pas, de toute façon. Du moment où t'as tué personne, pas de soucis. T'as un endroit où aller ? De la famille ? Des amis ou des proches ? Toujours la vérité ? Non. Ouais, y'a peut-être quelqu'un, mais je... Je veux pas le voir. Pas comme ça. Ok, on va se lever. Reste ici si tu veux. J'ai pas grand-chose, mais... Ce qui est à moi est à toi. C'est quand même très touchant, on va pas se mentir, hein, les gars. Donc, euh... Je sais pas, par contre, si ce qui s'est passé tout à l'heure... C'était... On dirait qu'elle veut dire quelque chose. Une prédilection. Je sais pas si j'ai prédit l'avenir, ou alors c'était un cauchemar. Là où il y avait le feu dans l'appartement. À voir. Quoi qu'il en soit. Je peux faire quelque chose. Ah, d'accord. Ok. Je peux voir un souvenir de la femme. Oh, putain. Ah, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Peut-être une maladie grave ou autre, je sais pas. Ah, c'est terrible pour lui, en tout cas. Je vais essayer de lui parler, voir un peu. Il me fait énormément de peine. Ok, c'est qu'un jeu vidéo, mais... Quand même. Est-ce que t'as perdu quelqu'un de proche, récemment? On va essayer de l'aider. Ma... Ma... Ma femme... Nancy est morte d'une leucémie, il y a 4 ans. Comment tu sais ça? Non... Non, je... Je... Je sais pas. Je sais pas. Mais... Euh... Vous remerciez, ouais. Merci, Stan. De rien. On va essayer de l'aider. Pourquoi tu m'as aidé? J'allais pas te laisser mourir de froid. Je pouvais t'aider, alors je l'ai fait. C'est pas grand chose. J'aurais préféré que tu me sauves pas. Je sais, petite. Je sais. Mais on passe tous par là. Parfois, faut savoir... s'accrocher et attendre que ça passe. Écoute, tout le monde ici a sa place. Faut juste un peu de temps pour savoir où elle est. Tu connais les autres? Là-bas, c'est Walter. Bon, il lève un peu trop le coude, mais c'est un bon gars. Là, c'est Jimmy. Il vaut mieux le laisser quand il a pas sa cam. Cette fille, c'est Tuesday. Elle est enceinte. Gosse. Alors, les gars, au risque de passer pour un cœur d'artichaut, c'est touchant quand même. Moi, je trouve ça touchant. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Alors, évidemment, c'est un jeu vidéo, les gars. Vous l'aurez compris. Mais il y a des gens dans des situations pareilles qui perdent un être très proche et qui se retrouvent à la rue ou autre. Et voilà, je trouve ça très touchant. Et ça fait énormément de peine. Voilà, bon, les gars, je tenais à vous le dire. Tiens, on va poser quelque chose dessus. Ah non, on va se réchauffer les mains. Et en plus, il m'a sauvé la vie. Il est incroyable, cet homme. On va tout faire, évidemment. Je ne sais pas si on aura cette possibilité, mais pour qu'il s'en sorte bien mieux. Les gars, alors, on va ressortir Aiden. Et je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui manque un petit peu dans ce Beyond Two Souls. En tout cas, pour le moment, c'est que je trouve qu'il n'y a pas justement assez d'interactivité. Donc là, il y en a pas mal. Je parle avec les autres personnes, les PNJ dans le jeu. Là, il y en a pas mal avec cette personne-là. Mais voilà, dans Heavy Rain, le jeu précédent de Quantic Dream, on avait énormément de choix qui influait beaucoup sur la suite du jeu. Et c'était assez énorme, je trouve. Par exemple, comme je vous disais, on se faisait braquer un moment par un mec avec un flingue. Et on pouvait le convaincre de ne pas tirer, tout comme il pouvait tirer, etc. Et je trouvais ça assez fou. Et là, ça manque un petit peu, mais rien que cette scène rattrape plutôt bien les choses. Ok. On va se poser ici. Lui, il a besoin de sa camion. Il n'est pas humble, les gars. On va voir si on ne peut pas l'aider. Non, non, non. Il se fait des injections, les gars. Il est au fond de sa vie. Attendez, est-ce qu'on peut faire en sorte... Je ne sais pas. Peut-être qu'avec Hayden, on pourrait... Ok. Ça crigole, ouais. Ok, ça crigole. Ok. Bon, bah, lui, il voit. Il n'y a pas de souci. On va se réchauffer à chaque feu. On verra. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. Tu as ressuscité, ma petite. Alléluia. Merci, Seigneur. Bienvenue dans notre royaume magique, ma chérie. Ok. Il est totalement Shrack. On va aller voir le frérot là-haut. J'aimerais bien aider plus que ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un couteau. Ouais. Mais pourquoi je le prendrais ? Bonjour. Tuesday. Je vais te faire accoucher. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Repose ce couteau tout de suite. Je choisis de m'en sortir, les amis. Je choisis d'affronter ces choses terribles. Ok. Salut. Salut. On va se réchauffer à chaque feu. On est des varcreux. On a besoin de chaleur. Rien de mieux que la chaleur. Et c'est tout ? Elle n'est pas bien. D'accord. Ok. Je ne voulais pas me réchauffer au feu. C'est juste que, en voulant tourner la caméra, est-ce que je ne peux pas parler une dernière fois à Stan quand même ? Parce que c'est le frérot. On ne va pas partir comme ça. Ok. Je n'ai pas l'air de pouvoir lui parler. Apparemment, si. Donc, c'est parti. On se casse. Et on va voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Si du moins, il se passe quelque chose. Ah oui, donc, il m'empêche de sortir, en fait. Très bien. Pourquoi tu trembles ? Tu t'es droguée ? Non. Non, 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 non. C'est pas ce que tu crois. Je ne peux pas t'expliquer. Alors ne m'explique pas. Je ne veux pas savoir. Mais il faut que je te dise. Je n'ai pas de cam et je ne veux rien avoir à faire avec ça. T'as compris ? Non. Je ne prends pas de drogue. Ok ? C'est la vérité. Bon, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur de ne pas vouloir se mêner à ses affaires de drogue, évidemment. Il a déjà assez de problème comme ça. Je vais retourner le voir vite fait. Est-ce que je ne peux pas retourner le voir et lui dire la vérité ? Écoute, frérot. Je vais te dire. Je ne suis pas bien. Ok. Il s'est assis. Il a repris sa lecture. J'ai envie de lui dire toute la vérité. Les gars, il m'a déjà sauvé la vie. Donc, honnêtement, je lui dois au moins ça. Ce n'est pas un problème. Ok. Donc, clairement, ici, c'est cuit. Mais alors, où je peux aller ? Je ne comprends pas, là. Attendez. Je crois avoir vu une petite interaction à faire. Non, pas du tout. Je pense avoir vu quelque chose. Ben oui, mais il faut aller où ? Il faut aller où ? Je ne comprends pas. Il faut aller par ici ? Ok. On est où, là ? On est près d'une bretelle. Très bien. Il y a une autoroute ici. Attendez, je suis sûr qu'on peut feinter le suicide. Ben non. Il faut lutter encore une fois. Il faut être plus fort. On n'a plus rien à manger. Il va falloir faire quelque chose. Je pense qu'il va nous dire de chercher de la bouffe dans les poubelles. Je pense qu'il va nous dire de chercher de la bouffe dans les poubelles. Il ne faut pas craquer, les gars. Il ne faut jamais craquer. Ok. Oui, mon mène. Attendez. Oui, mon mène. Est-ce que je ne peux pas utiliser mon don pour apporter... Il faut qu'on se fasse 5 dollars. Et ça, c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Peut-être qu'avec le froid, les gens seront plus généreux. Qu'est-ce qu'il faut pour se faire 5 dollars ? D'accord. Combien de temps il faut pour se faire 5 dollars ? Bah, ça dépend de la générosité des gens. Je dirais, peut-être 2 heures. Ou une semaine. J'ai trop froid. J'ai pas envie de me plaindre. J'ai pas envie de me plaindre. Je vais me relever. On va essayer de chercher une solution. Il faudra revenir. Il me fait de la peine de ouf, vraiment. Ok, on va essayer de demander un peu aux gens. Peut-être quelqu'un qui pourra m'aider. Pourquoi le monstre a essayé de faire en sorte que je ne sois plus... Je vais regarder à gauche, à droite. Il voit qu'il y a quelqu'un là-haut. On peut aller là-haut aussi. On va essayer de boire. Putain, on ne peut pas juste avoir la possibilité de demander. Sérieux. C'est que de la bouffe. C'est trop dur. Ah, c'est que de la bouffe. Ah, très bien. La meuf, la meuf est bouche et lèvres. Il n'y a plus rien qui sort de... De sa bouche. Je lui ai dit qu'il pouvait partir s'il n'était pas content. C'est quoi ? On va traverser. Dis-donc, chérie. Tu veux gagner quelques dollars ? Tu peux peut-être t'aider ? Qu'est-ce que je dois faire ? Par exemple, je te rends un service. Et tu me rends un service. 10 dollars pour toi. Bien, maintenant. Non, non, non. T'es trop suspect. Je suis désespéré et fumier. Fous-toi tes 10 dollars où je pense. Salope. Il a voulu une banane ? Ouais. J'suis pas tapu par contre. Oh yes, on peut rentrer. C'est pas mal ça. J'ai faim. Vous... Vous auriez quelque chose ? M'importe quoi. Barre-toi. Pas de clodo ici. Pitié. Pitié, j'ai froid. Et je... Allez, fous-moi le camp d'ici avant que j'appelle la police. Ok. Fallait s'en douter. Vous savez pourquoi fallait s'en douter ? Parce qu'on n'a pas une seule fois vu la gueule du gars, tout simplement. Donc, c'était sûr qu'il n'allait rien donner. Ouais, je connais bien. C'est vrai que c'est des techniques de cinéma. On apprend ça très, très vite, les gars. Ok, il n'y a rien dans la camionnette. C'est-on jamais. Et là-haut, il y a quelque chose. Attendez. Ah, cette caméra ! On a un supermarché. Sait-on jamais ? On va aller parler au mec devant. Peut-être que quelqu'un peut nous filer un paquet de pâtes, là. Et de l'eau aussi pour les faire chauffer. Sinon, ça sera terrible. Ok, c'est un mec de la sécu. Ok, il a pré-shot direct. Il m'a vu débarquer, il a dit frère. Attends, je suis où, là ? Ok. D'accord. Donc, je ne peux rien faire. Bon. On va voir. On n'est vraiment plus ce qu'elle était. Eh, au cas où tu n'aurais pas remarqué, on est en pleine crise économique. Il y a des gens qui ont du mal à s'en sortir. Ouais, sans déconner. Bon, là, ça fait très cliché, par contre. Ça fait très cliché, tu vois. Genre, comme par hasard, tout le monde est là en train de me boycotter et tout. Ça va aussi. Oh ! Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Ce restaurant, je lui souhaite sa mort. C'était pas comme ça l'hiver dernier. On serait là. Merde ! Qu'est-ce qui se passe, putain ? Non, Hayden, ça ne va pas nous aider. Ah, j'ai dit que je souhaitais sa mort. C'est toi, petit bâtard. Je crois que je vais prendre des œufs brouillés. Pain, muffin... Du pain. Tu prends quoi ? L'amelette au jambon et un muffin. Ouais, je vais prendre un muffin. Maintenant, j'ai envie d'un muffin. Donc là, vous aurez compris, ils sont en train de te faire comprendre que quand tu es au fond du trou, bon, bah, c'est un peu terrible. Comme par hasard, forcément, tu essayes d'écouter que ce qui t'arrange. Et tu as l'impression que tout le monde parle de bouffe alors que toi, tu n'arrives pas à sortir un grain de maïs, cousin ? Oh, putain, il y a de la concurrence dans le petit écart. Ah bah, attendez ! Hé ! J'ai appris à faire de la guitare au premier épisode. C'est ta guitare ? Ouais. J'ai failli me geler les doigts tout à l'heure en essayant de jouer avec ce froid glacial. Fou. Tu veux essayer ? Te gêne pas. Et bah, vas-y. Ça va réchauffer un petit peu les meurs. Toujours accorder sa guitare. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour moi ! Merci beaucoup ! Ah mais attendez, si je vais dessus, il va dire... Il va dire wesh C'est pas pour toi tu vois Vas-y 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 Ça va c'est pas un bâtard Je vais aller voir comment va Stan Ça va Pas top Et toi Putain je dis Où est-ce que t'as dégoté tout ce fric Je l'ai trouvé Il y avait un gars avec une guitare Et je joue de la guitare Alors enfin je me suis fait quelques dollars Wow c'est génial C'est vraiment génial Reste ici Je vais nous chercher à manger Oh dis donc qu'est-ce que t'as là ? T'as gagné à la loterie espèce d'enfoiré Je veux pas d'emmerde Des emmerdes ? Des emmerdes ? T'es pas très respectueux mon vie On a l'air de plier des ennemis T'avais l'air de chercher les emmerdes Allez les gars Où est-ce que tu pourras mecs ? Merde Vous avez vu ? Comment je vais exploser la tronche À tout ça Tu es trop à l'air d'homme Je vais m'en occuper Bon ça Reculez et je vous ferai pas de mal Ok on se prépare On dirait que ce putain de Clodo a une petite copine Film ça aide On va te montrer ce qu'on fait au raccour dans ton genre Qui squattent dans nos rues Petite garce Suivant 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 Faut aller se baisser je crois Faut aller se baisser Ok 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 Non Putain Putain Allez faut que je me concentre là Allez Ça dégage T'as pris un coup de bateau de baseball frère C'est chiant Ok Ok J'ai pris une ou deux patates mais ça va Ça va les gars J'ai appris à me battre à l'armée Non mais Ils étaient quatre ces mecs Et t'étais toute seule Oh Quatre losers Ils savaient pas se battre Allez Allez On fait 8-7-6 là Avec Jérène Ok Oh Ah 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 Allez les gars C'est prêt Ok Ok Il est temps de dîner Avec la Mipha Je suis affamé Allez Judy Viens te servir Eh J'ai même un peu de chocolat en dessert Du chocolat Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça Qu'est-ce qui t'est arrivé Stan ? On a dîner Le tempest On a dîner On a dîner